... Chère internante, bonsoir chez vous. Vous nous recevez dans Opinion, une émission de First Médiaque TV. Ce jour, 21 septembre 2019, Croisaville, au nord, à Kintélé, a eu à vivre un événement inédit. C'est justement l'inauguration d'une école assez spéciale. L'école inclusive, Emmaüs, une école spéciale. Parce qu'au sein de cette école, devront cohabiter des enfants handicapés, malvoyants, et des enfants sans handicap. En tout cas, c'est très inédible pour le but du Congo. Pour en savoir un peu plus sur l'initiative, le projet, nous sommes reçus ici par une délégation de la mission évangélique du Pâle, qui nous vient de Suisse. Et avec eux, on va essayer de passer en revue toutes ces grandes étapes qui ont abouti à ce bijou. L'école Emmaüs, suivez-nous, on en parle tout de suite. Bonsoir les amis ! Bonsoir ! Voilà, je sais que j'ai en face de moi Alexandrie, j'ai Thomas et Christine. Soyez les bienvenus chez nous, à Brazzaville. Et c'est nous qui vous remercions d'abord, parce que c'est vous qui nous avez apporté cette initiative de l'école inclusive. Alors on va remonter la genèse. D'abord, de ce que vous vous êtes. La mission évangélique du Pâle. Alors la mission évangélique du Pâle est née, ou doit ses origines, en tout cas au début du XXe siècle, d'une jeune femme, qui était alors jeune femme, Edith Hubert, qui à 20 ans a perdu la vue subitement, suite à un décollement de la rétine. Et puis, voilà, elle est passée par une phase plutôt de rejet, de remise en cause, en question aussi de sa situation. Elle n'a accepté pas cette cécité soudaine. Et puis, voilà, petit à petit, elle a évolué. À partir du moment où elle a accepté aussi son handicap, où elle a aussi, où elle s'est convertie, elle a eu de cesse de se dire, mais maintenant que, voilà, moi je suis malvoyante, mais je suis aussi astruite, et il faut que je puisse aussi rendre accessible, alors au départ c'était plutôt la Bible, les écrits chrétiens, les rendre accessibles, voilà, exactement, les rendre accessibles à ceux et celles qu'elle appelait ses frères et soeurs en cécité. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, donc elle a commencé à transcrire aussi des écrits en braille, donc sous dictée, elle veut transcriber ça à la main, et puis ensuite à la machine. Et c'est comme ça que la mission a commencé dans les années 1930. Et puis, petit à petit, les choses se sont formalisées. En 1956, c'est la date de la fondation, vraiment de la mission à Roselic Braille, qui a poursuivi son travail au niveau de la littérature, et puis après qui s'est développé avec l'audio, aussi avec l'avènement de certaines technologies, bon, à l'époque c'était la cassette, c'était, voilà, etc. Et puis, au début des années 1990, là aussi, avec les différents liens qu'il y avait de correspondance avec des personnes aveugles en Afrique, ceux qui étaient alors à la mission à Roselic Braille se sont dit, mais il y a plus à faire que d'envoyer des livres, il y a d'autres besoins aussi, donc c'est bien de voir aussi quelles collaborations est-ce qu'on peut apporter aussi, exactement. Et c'est comme ça que la coopération au développement a vu le jour aussi pour la mission à Roselic Braille. Ça a commencé de l'autre côté du fleuve, donc en RDC, exactement, voilà, exactement. Et puis, pour se répondre petit à petit, et donc actuellement, en fait, la mission à Roselic Braille, il y a un secteur Braille, donc de diffusion, de littérature, etc. C'est Christine qui en est la responsable, un secteur audio, avec la diffusion audio, un secteur de coopération au développement dont Alexandrine est responsable, et puis un séjour de vacances adapté aussi, qui est organisé en Suisse. Et en parlant des pays, la population au monde, est-ce qu'on peut savoir que les pays touchés ? Alors, voilà, donc au niveau de la diffusion de littérature, on n'a pas vraiment de limites, dans le sens où notre seule limite, c'est la langue française. Donc, partout où une personne peut lire en braille ou écouter en langue française, on peut lui faire parvenir des documents. Par contre, au niveau de la coopération au développement, on agit uniquement au travers de partenariats avec des associations locales. Et puis là, on est actifs dans six pays d'Afrique, qui sont donc le Burkina Faso, le Bénin, le Burundi, le Cameroun, et le Congo, le Brasile et le Congo, et le Kinshasa. Alors, Christine, dans ton secteur, on veut bien en savoir plus. Alors, je suis responsable de tout ce qui est transcription en braille, et donc, je remplis toutes les étagères de la mission avec des livres en braille. Ça prend beaucoup de place et ça fait beaucoup de bruit quand je les produis, comme ça, on a un peu d'animation. Voilà, c'est bien. Comme ça, on est réveillé la journée. Et en fait, alors, bien sûr, il y a le braille sur papier, il y a le braille... Après, un des objectifs est d'aller aussi vers le braille numérique. Ce qui ne remplacera d'ailleurs pas du tout le braille sur papier parce que ça reste le plus agréable à lire et puis le plus versatile. Il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Juste d'un peu de place pour entreposer les livres, évidemment. Un peu beaucoup même. Mais disons que, voilà, il n'y a même pas besoin de lumière pour le lire, finalement. Donc, voilà, c'est pratique. Et c'est vraiment un moyen qui est pratique pour faire passer les informations, l'instruction dans tous les domaines. Donc, on a parlé littérature. Il était question de littérature. Alors, c'est vrai, on a parlé de la Bible, bien sûr. Mais on peut transcrire en braille beaucoup d'autres choses actuellement. Voilà, la littérature pour enfants. Il existe des livres en relief. C'est un domaine un peu différent. Et puis, bien sûr, tout ce qui est des domaines scolaires. Donc, les textes, bien sûr, de français, les sciences, les mathématiques, la musique également. Le plus difficile dans ce travail, c'est quoi ? Par exemple, en Afrique ? Je dirais que ce qu'il y a de vraiment important, c'est de fournir du contenu adéquat, tout simplement. Parce que, ce n'est pas parce qu'un contenu me paraît adéquat à moi dans mon bureau en Suisse parce que c'est forcément adéquat. Donc, d'où l'importance d'être en contact avec les partenaires, avec aussi, chez nous, au Nord, avec les autres, avec les délégués, avec tous les autres avec lesquels nous travaillons, pour être sûr que le contenu que nous allons proposer soit, réponde vraiment aux attentes des gens qui vont lire tous ces documents que nous produisons. Est-ce qu'on peut avoir quelques titres d'ouvrages que vous avez déjà produits ? Pour adultes comme pour enfants ? En principe, nous produisons des livres qui ont quand même une certaine charte éthique. Alors, ce n'est pas que des livres qui parlent de théologie, on en a beaucoup. On a des livres, par exemple, on a un résumé de l'institution chrétienne de Calvin en quatre volumes braille. Ça paraît énorme, dit comme ça, quatre volumes, mais en fait, c'est un livre relativement petit par rapport aux documents complets et des institutions chrétiennes. nous avons bien sûr les confessions de Saint-Augustin, nous avons des grands classiques de ce genre. Après, nous avons aussi des livres un peu moins classiques comme le pape à l'Agui qui n'est pas nécessairement un livre chrétien en soi, mais disons qu'il pose des questions intéressantes sur les contacts entre les civilisations. et puis nous avons quelques livres pour les enfants, des livres de Madeleine Secrétan, par exemple, ou des livres, ici, des fables. Je vais me tourner du côté d'Alexandrie qui s'impassionne d'ailleurs. Alexandrie, ce n'est pas la première fois que vous revenez chez nous à Brazzaville. Alors, quelle impression ça vous fait d'abord de travailler dans votre secteur dans votre département au sein de la mission évangélique. C'est un grand plaisir pour moi que de travailler à mon poste et d'être au contact permanent avec les différents partenaires dans les différents pays que Thomas a cités et d'être au plus près, même si la plupart du temps je suis loin géographiquement, malgré tout grâce aux moyens de communication. Voilà, exactement. Et puis, c'est très exactement ma deuxième visite au Congo Brazzaville, là pour avoir le plaisir de visiter l'école cette fois terminée. Voilà, donc oui, c'est avec plaisir que je suis en contact permanent avec les partenaires et puis pour les accompagner dans les différents projets soutenus par l'AMEB. C'est donc ce jour, 21 septembre, que de l'idée jaillit la réalisation d'inauguration de cette école, la toute première au Congo Brazzaville, école inclusive, le complexe scolaire Emmaüs. alors pour en parler, je m'adresse à Thomas. Thomas, les débuts de ces grandes étapes, est-ce qu'on peut avoir un briefing sur ce cheminement jusqu'à avoir ce beau bijou aujourd'hui ? Alors oui, avec plaisir. C'est vrai que en fait, la genèse aussi du partenariat a commencé il y a pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années avec l'ONG Viens et Voix au travers d'un pasteur qui est venu en Suisse et qui a pu faire le lien aussi entre les personnes de Viens et Voix et puis la mission ici en Suisse. Alors nous sommes dans les années 2010, quelque chose comme ça et puis le prédécesseur de Christine aussi était en contact régulier avec Emerson Massa aussi, le président de Viens et Voix au travers de correspondances ce qui a permis de resserrer les liens aussi, d'apprendre à se connaître. C'est toujours important pour la MEB de ne pas se lancer dans un partenariat mais au contraire je pense de pouvoir aussi jauger des potentiels etc. Et puis le secrétaire général de l'époque est parti aussi à Brazzaville pour pouvoir évaluer la situation connaître les besoins etc. Et puis c'est en 2015 environ que la convention de partenariat a été signée avec l'ONG Viens et Voix donc c'est là qu'on a vraiment commencé les projets avec eux et assez rapidement est venue aussi l'idée conjointe de commencer une école inclusive. Emerson Massa y est pour même pour beaucoup pour beaucoup voilà. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un partenaire qui a su aussi bien se placer au niveau du ministère du gouvernement etc. qui est aussi dans des actions de plaidoyer depuis bien avant même que la MEB se joigne à ses efforts donc c'est un partenaire d'expérience à ce niveau là donc qui avait déjà su aussi se placer et après c'est vrai que c'est sûr que c'est pas gagné d'avance parce que c'est le genre de projet qui peut susciter certaines craintes certaines résistances si c'est vrai mais on a été vraiment étonnés aussi par l'accueil des ministères face à ce projet d'année en année les délégations aussi de la MEB ont pu venir on peut être reçus aussi par les ministères des affaires sociales et puis exactement de la jeunesse aussi et on a toujours été très bien accueillis on a toujours eu des oreilles aussi rendes ouvertes donc c'est vrai que par rapport à d'autres aussi d'autres pays qui sont beaucoup plus réticents à se lancer ou à soutenir ce genre d'action on a quand même trouvé au Congo un accueil relativement favorable et on espère que ça va se poursuivre et qu'on pourra continuer sur des bases solides Alexandrie vous avez justement fait un premier séjour à Brazzaville et comment vous avez perçu aussi cette implication du gouvernement congolais avec grande joie l'implication justement comme le disait Thomas de différentes institutions différentes autorités lors de ma venue j'ai notamment eu l'honneur de rencontrer madame la ministre des affaires sociales et de l'action humanitaire et elle s'est beaucoup intéressée au bâtiment et à l'école et c'est vrai que toutes les personnes qui sont venues visiter même le chantier étaient impressionnées par l'ampleur et la qualité donc oui on est vraiment honoré vraiment et on est très heureux de voir c'est historique la première école inclusive dans tout le pays donc en premier lieu de faire au moins une année scolaire et de montrer les résultats de voir à quel point ça fonctionne de voir aussi l'engagement des enseignants donc on a eu l'occasion d'aller assister à une petite session de formation parce que les enseignants sont en formation depuis déjà plus de deux mois aux spécificités du handicap visuel évidemment qu'ils apprennent le braille et tout ce qu'ils vont devoir savoir faire pour encadrer ces enfants exactement afin que les enfants handicapés de la vue puissent recevoir les enseignements au même titre que n'importe quel enfant et au même rythme donc voilà et on était très heureux de voir l'implication de ces enseignants on a aussi pu échanger avec eux et on a vu ils ont témoigné de leur intérêt et ils se réjouissent de la rentrée scolaire qui va commencer dès le 1er octobre donc voilà déjà commencer une satisfaction à ce niveau là voir le succès de la première année scolaire et ensuite dans un avenir petit à petit la réplication que ce soit un modèle qui puisse s'étendre et qui ne soit pas uniquement dans cette école là mais que ça puisse se répliquer dans tout le pays dans les différentes écoles et les portes vont s'ouvrir la rentrée aura lieu le 1er octobre pour nous c'était émouvant aussi pendant la cérémonie pendant nos visites aussi de cette mission de s'imaginer ce bâtiment se remplir des cris des enfants aussi d'imaginer toute cette vie aussi et c'est vrai que c'est ce qu'on souhaite que ce soit un bâtiment qui soit vivant apprendre ensemble peuvent jouer ensemble peuvent grandir ensemble justement dans cette école et puis voilà je pense que je me joins vraiment à ce que disait Alexandrine c'est à dire que c'est un premier pas et je pense que c'est un pas nécessaire de pouvoir avoir une école qui puisse fonctionner et montrer que justement que ça fonctionne justement comme on le voit sur les images la coupure du ruban symbolique car on a accédé dans l'ancienne de l'étapisson qu'elle a été l'émotion à ce moment-là tout à fait c'est sûr que c'était un moment très émouvant parce que voilà d'avoir suivi le projet et d'arriver à cette étape-là c'est un aboutissement ou c'est le début d'une nouvelle aventure et puis voilà pour moi c'est vrai que ce sera le souvenir de ces voyages que je vais garder précieusement aussi et je pense pourquoi pas ce sera peut-être l'occasion de raconter une fois à mes enfants voilà un petit bout de ruban qui ne vaut pas grand-chose mais qui est un trésor inestimable qui vaut beaucoup qui vaut beaucoup et c'est sûr alors Alexandrine de ton côté lorsqu'on est venu te chercher pour que tu prennes ce petit ruban tout rouge quelle émotion ? et bien à vrai dire un petit peu la même chose parce que c'est pareil moi j'ai aussi suivi l'évolution du projet la construction et à vrai dire quand j'ai visité l'école en décembre dernier même si j'étais impressionnée par l'ampleur du bâtiment je me dis oulala mais c'est dans pas longtemps la rentrée comment ils vont faire pour finir et puis voilà et là on voit cette école magnifique complètement finie vraiment toute équipée et voilà oui c'est un moment fort que de voir voilà ça y est ça va vraiment commencer maintenant on passe à la prochaine étape puis de voir aussi les différentes parties prenantes engagées côte à côte dans ce projet qui ont simultanément coupé le ruban c'était plusieurs personnes pas juste une personne pas juste un acteur mais voilà un petit mot spécial pour les enfants qui viennent un petit mot spécial et bien j'espère qu'ils auront beaucoup de bonheur à suivre les enseignements sur ces bancs d'école et à apprendre les uns aux côtés des autres et à être l'avenir de demain Catherine Christine ce mot gentil pour ces enfants qui viendront le premier jour de la retraite soyez les bienvenus et puis surtout je sais que tous ces enfants vont apprendre tous au contact les uns des autres donc ils vont s'entraider ils vont s'apprendre des choses les voyants évidemment vont apprendre des choses à ceux qui voient mal ou qui ne voient pas mais ces derniers qui voient pas ou qui voient mal vont aussi apprendre des choses à leurs copains qui voient bien et grâce à ça tous ensemble même enfin tous ensemble en tant que groupe qu'école et chacun de son côté grâce à ses apprentissages ils seront tous plus forts c'est donc ici dans l'ancêtre même complexe scolaire Emmaüs que s'achève ce bel entretien opinion que nous avons eu avec la délégation de la mission évangélique de Suisse ici devant ce tableau d'honneur qui illustre donc tout le parcours l'historique même de cette école amis de la toile chers internautes mesdames et messieurs merci on se retrouve très prochainement sur FestMedia Sous-titrage ST' 501